Accompagner la scolarisation des enfants en situation difficile, c'est le but de cette descente ce 28 septembre à l'EPP Agoriforé, initié par le PRH à Bénin en partenariat avec l'association La Vie du Canada. Cette année, nous avons reçu effectivement les dons du PRH. C'est une association qui nous a aidé aussi l'année passée par des dons de fourniture. Cette année, heureusement, ils sont encore revenus vers nous. On était vraiment ravis, on était très contents et ils nous ont amené des cahiers, des fournitures scolaires. Tout le personnel de l'EPP Agoriforé et les parents d'élèves remercient l'association PRH. Au total, 120 apprenants ont bénéficié cette année des dons de kits scolaires du PRH à Bénin, histoire d'accompagner les parents pour une éducation de qualité. Nous avons décidé d'aider les familles les plus précaires à avoir de meilleures conditions de vie pour leurs enfants. Après, avec les formations PRH, nous renforçons leurs capacités éducationnelles et puis nous accompagnons les enfants quand on peut avoir des comportements un peu déviants, préoccupants. Cette année, nous comptons intégrer plusieurs écoles de parents dans cette activité-là pour que la mobilisation soit plus grande et que nous aiment aussi des partenaires sur place. Parce que jusque-là, notre partenaire principal qui nous aide pour la distribution des kits scolaires, c'est l'association La Vie. C'est elle qui nous aide depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Symbolique, mais insuffisant face aux différents cris de cœur des responsables de ce centre. Célestine Gbagidi, directrice de l'EPP à Goriforé. L'effectif de notre école était pléthorique. Donc, nous étions obligés de choisir les orphelins, les orphelins de père, de mère, et ceux qui étaient aussi orphelins de père et de mère, et quelques démunis. Donc, c'est ce lot d'élèves qui se regroupaient à 120 apprenants. Avec notre effectif, nous souhaitons aussi plus de dons. Si l'association pouvait nous aider pour qu'on puisse avoir au moins plus de 200 ou 250 apprenants comme ça, et à qui on pouvait partager de fournitures scolaires, ça serait intéressant. Dans notre école, nous avons un module de classe vraiment délabré. Les feuilles de tôle sont complètement détruites, et le module est là. Avec notre effectif pléthorique, nous n'arrivons plus à garder le nombre d'apprenants par classe. Et nous souhaitons et nous demandons humblement l'aide de l'association PRH Bénin. Si cette association pouvait nous aider au moins à décoiffer le module, et à reprendre une autre coiffure des salles de classe. Au moins quelques salles de classe, et si possible, de toutes les salles de classe, dont les feuilles de tôle sont déjà pratiquement enlevées. Si nous pouvons avoir une aide de cette association. Malgré les demandes qui ne cessent d'accroître, ils restent quand même engagés à accompagner les élèves et parents à d'autres fins. Il y a certains parents que nous aidons, que nous appuyons dans la scolarité. Donc il y a 16 enfants-là qui sont déjà en train d'être identifiés. Et d'ici décembre, nous allons payer, nous allons les aider dans l'appui aux scolarités. Et également, il y a certains aussi, certains aussi qui bénéficient, qui sont en formation aussi. Et nous allons faire aussi ce travail-là. La distribution des fournitures, c'est un début, le début d'un processus. La distribution des fournitures, dans le processus, il y a le suivi scolaire. Il y a le suivi scolaire. Dans le processus, il y a l'accompagnement des parents. Dans le processus, il y a la formation des parents. Dans le processus, il y a cette tendance-là, ou bien cet appel à pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir fédérer leurs efforts et assumer pleinement, se soutenir mutuellement, pour pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités. auprès de leurs enfants. Plusieurs dons ont été effectués dans d'autres communes, comme Godome et Womé, mais également dans une école privée de la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada